bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les guillemets qui va se retrouver aujourd'hui pour notre boxe japonaise préférée qui nous vient tout droit du japon et qui est remplie de goodies C'est la neon box du mois d'avril ! Vas-y montre ton t-shirt Super Mario ! Ouais t'as vu ? Super Mario ! Super Mario ! En tout cas on espère que ça vous plaît toujours autant les petites ouvertures de boîtes provenant du japon ou provenant d'ailleurs et si ça vous plaît vous pouvez hésiter à mettre un pouce bleu, à savoir la chaîne et à dessous aussi sur les réseaux sociaux comme Insta et tout parce qu'en plus il y a des concours qui vont arriver Bon alors, la... Oui voilà, ça reste secret pour l'instant. La box est dans un seul état, c'est la faute du facteur, qui a mis ça dans notre boîte en pensant qu'on allait sortir ça tranquille Donc quand même la boîte est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, enfin que la porte et du coup bah en fait j'ai dû tirer. Après j'ai vérifié, normalement rien n'est abîmé mais j'ai vérifié juste à l'intérieur sans regarder Normalement c'est bon. Et donc on fête à Nami au mois d'avril les cerises et en fleurs ! Donc on l'avait fêté avec la new box, la you my box du mois dernier Oui, c'est ça. Donc toute rose. Oui toute rose. Et là, toute rose, celle-ci. Donc qu'est-ce que ça a été tout rose aussi ? C'est possible Donc toute rose peut-être des choses... C'est pas ce qu'il y a dedans, c'est protégé à chaque fois. Kawaii ! Donc on verra ça, bah on va commencer De toute façon vous avez le lien dans la description si vous voulez avoir plus d'informations sur la you my box ou la new box, de toute façon c'est le même site Voilà c'est ça. Alors... Oh là il y a une figurine ! Attends faut prendre un petit truc. Ouais vas-y je vais faire mes yeux Donc Guillaume, comme tu as d'habitude, me fait deviner les choses... Ah ! Te spell pas hein ! Et la dernière fois nous avions eu une magnifique figurine de Sakura Cardcaptor. Mais c'est trop marrant, c'est un strap ! Ouais, pour portable du coup. Ouais ! Et c'est un... Bah ça va être ça, c'est vrai parce que je vais te donner les indices qui va te parler C'est un manga qu'on a regardé en anime il y a pas longtemps parce que tout le monde en parle Et donc du coup on a regardé... C'est un vieux manga Qui a la mode... Jojo ! Voilà ! Les bizarres aventures de Jojo ! Ah yes ! Pas mal ! Et donc c'est un personnage de Jojo Bizarre Aventure C'est Diabolo ! Alors je sais pas si c'est le même mot en français Parce que là c'est un strap qui nous vient... Alors c'est bizarre c'est marqué en italien Les bizarres aventures de Jojo ! Alors si ça se trouve c'est parce que non ! C'est un personnage italien peut-être Ah peut-être ouais ! Alors on est pas assez calé sur cet univers On a commencé la saison 1, on est pas fini du tout Donc on est pas trop calé sur les persos, surtout les récents La bizarra aventure de Jojo ! Voilà c'est ça ! Mais on sait que ça cartonne en ce moment, tout le monde en parle de Jojo ! Ouais ! Et ce qui est marrant c'est que c'est un manga qui est quand même très très vieux Oui ! Et en France, l'hype elle est récente, ça qui est assez marrant Ouais c'est ça ! C'est ouf ! Mais ouais c'est bien ! Et franchement c'est assez stylé euh... L'univers ! C'est assez stylé ouais ! Faudrait qu'on continue mais euh... Il y a beaucoup de saisons, il y a plein d'arc et ouais il faudrait qu'on... Vas-y par mes yeux ! C'est un truc, une petite boîte blanche avec des cerisiers dessus ! Non des fleurs de cerisiers ! Ouais ! Et donc faut que je goûte à la veille ou c'est ça ? Ouais ! Ça s'ouvre en tout cas ! Vas-y ! Je suis prêt ! Ça sent la cerise ! Oui bah où la bouche ? Ah ! Il te plait un coup ? Bah oui ! Est-ce que c'est dans une échelle de 1 à 10 le 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 le... Du bon goût c'est combien ? Je dirais... 7 ! 7 ? C'est pas mal ! 8 ! Oui j'attends ! Si c'est pas mal, 8 ! 8 ! 8 ! 8 sur 10 c'est une bonne maintenant ! Bah en fait il y a plein de sortes de trucs ripsy dedans ! Crispy ! Et... Mais ça manque peut-être un petit peu de goût, tu vois ! C'est très crémeux ! C'est très croustillant ! Parce que c'est plein de petites feuilles dedans j'ai l'impression ! Mais c'est pas mal ! C'est... C'est surtout très crémeux en fait ! C'est surtout ça ! C'est pour ça que je mets 8 très vite c'est pas plus ! Tu vois il manque peut-être... Une sorte de coeur gélatineux un peu ! Ouais un truc... Non mais c'est vraiment bon ! C'est pas mal hein ! Ouais c'est quand même pas mal ! C'est quand même pas mal du tout on connaissait pas ! Bon on verra ce que c'est à la fin parce que... Là je ne sais pas du tout ! Ok ! Ils appellent ça... Sakura Kaoru ! Alors c'est des... Il me semble de... 8 tournisses ! Ah ! Trop mignon ! Une petite peluche ! Toute rose du coup ! Ouais ! C'est vrai ? Elle est très fascinée ! Non ! Elle est toute rose en thématique des fleurs de cerisier ! Et c'est un personnage... Une mascotte ! Un personnage virtuel très adoré ! Ah euh... Hatsune Miku ! Yes ! Oh elle est trop mignonne ! Avec les petites couettes cerises et tout ! Ah génial ! Et donc c'est une sorte de strap ! C'est un grand strap ! Mais surtout pour être sur un sac à dos ou un sac à main ! Si tu mets ça sur ton portable, ça va voir un peu gros ! Mais c'est très joli hein ! Elle est très mignonne ! Elle est vraiment mignonne ! Elle est jolie hein ! Toute cousue au niveau des yeux ! Elle est très belle ! Avec des petites fleurs de cerisier dans les cheveux ! On connait moins vos caloïdes et tout ! Mais c'est un hiver qu'on aime bien visuellement ! Oui ! C'est vrai que Hatsune Miku est très très jolie ! Elle est très belle ! Et puis là en version fleurs de cerisier elle est quand même très très jolie ! Elle est très jolie ! Ah moi ! Il y a une très grosse fignonne ! Je sais pas ce que c'est ! Ah bah je vais la faire deviner ! Ceci elle prend toute la place ! Donc si on la sort pas au bout d'un moment... Ah ! On connait pas ! Ah ! Ça va être dur ! Je suis déçue ! Je suis déçue mais elle est très jolie ! C'est Fate Extra Lost encore ! Ah bah oui c'est Fate ! Donc Fate Grande Order et tout ! Elle est très belle ! Elle est très belle ! Ah elle est très jolie ouais ! Donc c'est une fille blonde avec une robe rouge et une grosse épée ! Et une grosse épée ou une grosse poids ? Les deux ! On va l'ouvrir pour voir... Il faudrait juste parce que... Les ciseaux ! Ah oui les ciseaux ! Attends Fabio t'es plus délicat moi je vais tout casser ! Non mais c'est très très jolie ! C'est des figurines de toute façon qui sont assez exceptionnelles dans ces boxes parce que c'est des figurines qui coûtent limite le prix de la box ! Mais on peut pas tout connaître ! Mais on peut pas tout connaître avant ! Voilà ! On a du temps mais pas trop hein ! L'univers anime, l'univers vidéoludicique... Ceux là je pense que c'est plus basé... Alors peut-être sur anime mais il y a aussi le jeu vidéo Fate Grand Order Alors je pense que ça vient du même... Les marques ! Vas-y montre ! Les marques d'histoire mais euh... Ah la vache la robe elle est trouvée ! Elle est énorme ! Attends 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 ! Ah il y a du scotch ! Il y a du scotch, il y a du scotch, il y a encore du scotch ! Donc on ouvre tout ça et on vous montre un peu le résultat parce que je pense qu'elle vaut le coup d'être vue quand même ! Oui je pense ! Ah j'aime bien le derrière ouais ! Et en dessous c'est pas mal aussi ! Mais là c'est quand même ! Bah c'est une figurine japonaise ! J'arrive bien à lui mettre l'épée mais j'arrive pas ! Voilà ! Bon épée est comme ça ! Ah 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 ! Ah 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 ! Attardis-moi 18 hein ! La vidéo euh... Ah 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 ! Ah 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 c'est bon ! Ah ah oh ! Voilà ! On va passer à autre chose hein ! Très de l'abordage ! En tout cas une magnifique épée ! Ouais ouais ! Très belle figurine ! Magnifique décolleté ! Et une magnifique figurine ! Non mais euh... Et magnifique début de fesse ! Ah 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 ! On va dire ça comme ça ! La vidéo de la honte ! Ouais ! Il y avait pas ça à la bête ? Par dessus ! Vas-y peut-être ouais ! Bon on mettra après ! Allez vas-y tiens ! Allez vas-y c'est la fête ! C'est la fête ! On est ouf ! Range dans ta boîte ! Toi hein ! Parce que sur la boîte t'as l'air mignonne mais hein ! Espèce de chauve-parbe ! Ah 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 ! Ouais ! Taito ! Donc des prizes encore ! Mais c'est très dur ! Ça c'est énorme ! Franchement ! Des figurines qui sont incroyables ! Faut que je fasse deviner ! Oui ! Je pense que c'est un ustensible de cuisine ! Comme on en a beaucoup eu ! Et... Une poêle s'il vous plaît ! Qu'est-ce qu'on a vu l'année dernière ? Anami ! Anami ! On avait une petite coupelle en fleur de cerisie ! Ouais ! On a une coupelle en fleur de cerisie ! Mais je crois que l'autre a été blanche ! Faut qu'on aille la trouver ! Elle a été blanche et rose ! Ah oui ! Elle n'est pas du tout comme ça ! Elle est trop belle ! Elle est trop jolie ! Vous savez que ça sert énormément en plus à une petite coupelle ! On met les sauces ! On met... Les écluchions de patates quand on va décliner ! Des raclettes ! Parce qu'on est que de... A5 ça rentre pas dedans ! Ah oui bah non ! Euh... Non franchement c'est hyper jolie ! Elle est très jolie ! Et souvent c'est... Et c'est tout le temps... Made in Japan ! Elle est super belle ! Et franchement... Franchement elle est très très cool ! Donc c'est un peu dans la gamme de ce qu'on avait eu mais c'est pas du tout... C'est pas la même non ! Parce que là l'autre a été plus comme une assiette, là c'est plus une porte de petits bol ! Et franchement... On sait que les japonais ont du principe et que ça sert à quelque chose de bien précis ! Mais nous des fois on met de la maillot dedans ! Voilà ! Il y a juste un petit truc ! Oh c'est trop mignon ! J'ai pas vu, j'ai pas vu ! Vas-y allez-y ! C'est drôle ! C'est quoi ? C'est le truc que c'était un genre d'ovale... Ouais c'est ça ! C'est un genre d'ovale ! Ça sert à mettre du riz... Bah c'est un... Ah c'est un moulard riz ! Un bento roux ! C'est un bento roux ! Il y a une de cassolette ! De rose ! Et c'est... Oh c'est trop mignon ! C'est qui ? C'est un pokémon ? Oh c'est trop mignon ! Alors c'est... vas-y ! C'est un personnage de Studio Ghibli ! Bah c'est Totoro ! Non c'est l'autre qui est très connu... Qui est très vendu aussi au Japon ! Il y en a deux qui sont... Euh... Chiron ! Non non ! Au Japon il y a deux sections ! Il y a Totoro et il y a un autre ! Et Chiron ! Non c'est Totoro, Chiron ! Totoro et Kiki le petit sorcière ! Voilà ! Et donc c'est le chat ! Bah c'est le chat c'est Gigi ! Et regarde ! Vas-y ouvre les yeux ! Donc c'est Gigi ! Oh mais c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Et regarde ! Tu ouvres ! Tu ouvres ! Tu as un petit bol pour le riz ! Oui ! Tu ouvres ! Tu as ta fourchette ! Hop ! Tu enlèves ta fourchette ! Et tu ouvres ! Et tu... Et tu as encore un bol à riz ! C'est trop bien ! C'est génial ! C'est Gigi ! C'est Gigi ! Mais c'est vrai qu'au Japon c'est beaucoup ça ! Bah ça et Chiron ! Avec le sans visage ! Il en faut 5 hein ! Parce que nous on a faim ! Ou alors faut être pas très gourmand ! Voilà ! C'est ça ! Non mais c'est très joli ! C'est très très joli ! C'est très mignon ! C'est très 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 pratique ! Et regardez ! Et ça c'est pratique pour les pique-niques ! Et comme ils commencent à faire beau ! Et c'est trop bien ! On va faire des pique-niques ! Bah c'est ça parce que souvent sur la saison des hanamis ! Et bien ! Ils font des pique-niques ! Ils font tous des pique-niques ! Donc voilà ! C'est exactement ce qu'il fallait ! C'est ça ! Avec un petit truc rose pour être dans la couleur ! Et ce qui reste... Et tiens ! Je te laisse ! Merci ! Avril 2019 ! Donc on est bien là ! Alors ! Ah ! Aksunemiku en version Sakura ! On aurait pu en avoir... Ah il y en a 3 différents ! Différent ! Un qui fait un bisou et genre un clin d'oeil ! Une qui est genre la bouche ouverte et une la bouche fermée ! Nous on a de laquelle ? Bouche ouverte ! Comme ça ! Et très jolie ! Alors... Ah c'est quoi ? Blisky Crunchy à savoir Sakura ! Ouais c'est ça ! Crunchy ! Pour les papilles, le petit paquet ! Chocolat à savoir Sakura ! Avec beaucoup de texture croustillante dedans ! D'accord ! Le mini-bol Sakura Mini Japan ! Alors ! A quoi ça sert ? Il vous plaît par exemple y placer vos infusions de thé ! Bol feu de profond ! Après excitation ! Ou des petits accompagnements comme des salades de pommes de terre, des oeufs ou des légumes ! Bah là ! Ouais ! Tu vas mettre de la noire et tu vas dedans ! Alors euh... Des salades de pommes de terre ! Ah ! On aurait pu avoir boîte à bento kiki ou pognou ! Ah ! Pognou ! Ouais mais qui touche c'est mignon ! C'est mieux noir ! Ça va avec tout ce qui a été verte ! Euh... Donc voilà ! Pour un ami, pour déguster sur les sourisiers et faire un ami avec tous les gens, une petite boîte à bento ! Ah oui ! Tous les gens ça c'est sûr ! Euh... Oui parce que tous les gens, oui ! Précisait bien tous les gens ! Mais c'est pas marqué mais c'est moi qui l'ai rajouté ! Euh... Attends, c'était pas marqué ça ! Non ! Strap Jojo's Bizarre Aventure ! C'est pour bichonner ton écran de portail parce que derrière c'est tout mou en fait ! Ah oui ! Regarde ! C'est un petit euh... une petite éponge et suit tout ! Ah c'est trop mignon ! Si des animaux ! C'est très mignon voilà ! Jojo's c'est vrai qu'on a pas souvent Jojo's et euh... Mais du coup nous c'est bien parce qu'on aurait pu avoir plein d'autres ! Mais du coup nous les roses c'est pour euh... Bah rien on a eu de la chance ! Bah oui ! On a eu le rose ! Et la figurine euh... Y'a tout quoi ! Ouais ! Et donc ils précisent pas qu'elle est interdite au moins de 18 ans cette figurine ! Bravo ! Non non mais elle est très somme ! Ouais ! Franchement ça va ! Mais non c'est très mignon ! On rigole hein bien évidemment ! Mais euh... C'est très joli ! Et donc voilà ! Merci beaucoup d'avoir commandé ! Oh la la ça doit être style à faire quand même ! Ouais ! Franchement ouais ! Une petite balade en bateau avec les cerisiers en fleurs ! Bon ! Y'a quelques bateaux mais... Franchement ça va être sympa ! C'est à voir les cerisiers en fleurs ! Je pense que c'est un truc qu'on fera probablement un jour ! Ouais ! Allez ! On se motivera ! Euh... On fera un jour euh... On y va toujours au mois de mai ! On était allé au mois d'avril ! En vrai qu'on y va toujours sur des périodes... Comme on a la possibilité euh... On y va au moment où c'est moins peuplé et moins cher ! C'est très logique ! Oui ! Mais c'est vrai qu'on loupe les cerisiers à chaque fois ! Euh... C'est pas la principale chose pour laquelle on va au Japon ! Oui voilà ! Mais c'est un truc à voir je pense au moins une fois ! Ouais ! C'est ça ! Et donc voilà ! Anami ! Bah si vous avez profité d'Anami ! Faut pas hésiter à nous dire en commentaire si vous êtes allé au Japon ! Et si vous avez vu un peu les sakuras en fleurs ! Bah sinon il y avait par exemple au jardin de Molévrier ! Oui il y a là ! Il y a un ami ! Il y a un ami ! Il y a plein d'endroits après en France ! Vous pouvez voir des cerisiers en fleurs ! Oui ! Après c'est vrai que bah voilà ! C'est la tradition au Japon ! Voilà ! Donc voilà ! Je comprends ! Bien évidemment ! Euh... Mais un jour on le fera ! Un jour on ira voir les sakuras en fleurs ! On vous le montrera et tout ! Mais c'est très joli en tout cas ! Oui ! Forcément le quartier de Tokyo ! Euh... Il interdit de boire dans ce parc ! Il n'y a pas de gens saouls comme le parc de Ueno-Yoyogi ! Oui ! Parce qu'en fait il y a des parcs où ils vont mais comme ils se mettent bien ! Bah des fois voilà ! Ils sont un peu pas... Ils boivent un peu trop de saké ! Et alors ce sont encore des... C'est aussi des spots pour un ami ! Donc on l'a fait le parc de Ueno ! Avec le zoo ! Mais après tout un parc énorme floral ! Et donc en revanche il y a beaucoup de monde dans le parc de Shiljuku ! Donc près de 1 million d'autres personnes qui viennent tous les ans en mars et avril ! T'imagines le monde de personnes ! Ouais ! Et du coup l'entrée... Elle est payante ! Et elle est passée de 200 yens à cette année à 500 yens ! Oh la vaille ! Fois 2... Fois 1 et demi quoi ! Fois 2 et demi pardon ! C'est énorme ! Mais ils sont obligés parce qu'en fait... Les gens on a vu des vidéos... C'est un truc de malade ! Il y a trop de monde ! Non mais c'est un peu comme aux Etats-Unis ! Il y a beaucoup de choses qui étaient gratuites ! Genre les Stop Canyon ! Et en fait comme ça il y a eu beaucoup beaucoup de monde ! Bah ils sont obligés de limiter ! Et du coup ils mettent le petit peu de stress ! Oui c'est probable que ce parc là soit gratuit en dehors de ces périodes ! Parce qu'il y a personne en fait ! Ouais c'est ça ! Mais enfin personne ! Personne pour le Japon ! Un peu moins de monde ! Donc un peu moins de monde on va dire ça ! Mais c'est très joli ! Et donc 58 hectares et 10 000 arbres ! Donc euh... Pas que des cerisiers mais ça va être quand même un sacré parc ! On l'a pas fait ! Non on l'a pas fait celui-là ! On savait même pas ! Donc euh... C'est vrai qu'on a fait beaucoup de part ! Même pas celui-là ! En tout cas on espère que ça vous a plu cette petite box ! Je veux dire ce que vous en avez pensé ! Et euh... Airzone rendez-vous pour une prochaine vidéo de Guillaume et Kim ! Allez ! Salut ! C'est parti !